Et bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Wildermits. Alors, on s'était quitté sur une incursion des Swickles, et on avait malheureusement pas réussi à préparer nos barricades à temps. Ça a dû se jouer à un jour près, mais c'est pas grave, on va de toute façon les affronter. Alors, des drones pleins d'ailes, et des carapaces pleines de jambes. Enfin, des jambes carapasonnées. Carapasonnées ? Carapasonnées ? Ouais, carapasonnées. Pas de tentative de fouine, pas de tentative d'approche furtive. Ils foncent dans le tas, ce sont bien des Swickles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tempérance propose de lancer un cri de bataille et de tenir le terrain. Pour 53% de chance, Hector propose de leur lancer quelques flèches. Ou alors, pas de risque, pas de bruit, on tient nos positions. On va tenter les flèches, on 18%, ça peut se tenter. Et il y arrive, il arrive à placer quelques volets bien placés, qui causent le bordel, et laissent l'ennemi vulnérable. Bien joué, Hector ! Du coup, on a Intimidation, tous les ennemis ont 2 dommages au début de la mission. Et toutes les attaques de flanking donnent plus 1 de dommages pendant ce combat. Et on a en phase 2 Swickles Weaver. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Je ne le connais pas bien. Ils ont un bonus d'armure. On doit survivre pendant 8 tours. Alors, on n'est pas obligé de tout tuer, si on survit 8 tours, ça suffit. Vu qu'il n'y a que 2 ennemis en phase, j'aurais tendance à me dire que ça ne doit pas être... Insurmontable. On va rester pour l'instant, un peu près défensif. On va placer Gardien, grâce à sa lance, il couvre la même zone que lui. On va aller mettre un bonus de défense ici. On voit que là, visiblement, il y a des interactions. Les petits bonhommes, là, laissent entendre qu'il y a quelque chose. Soit que c'est rival ou pas. On va voir. Relation. Pour l'instant, ils commencent juste à avoir un petit peu de travail d'équipe. Rien d'autre. Donc ça peut se transformer en romance, en rivalité, en plein de trucs. On va se cacher. Ah, on a un Swigilthrosk qui arrive. Donc il a deux voies. Très bien. Est-ce qu'on peut avancer un peu ? Pour l'instant, on ne voit personne. Donc vous voyez, on peut éteindre les lampes quand on est à côté, si on veut faire du sombre. Ah, on l'a révélé. Très bien. On va aller se blinder un peu. Se protéger. Toi, par contre, tu vas reculer au cas où. Il nous a vus. Il lance donc son alarme. Oh, il infusionne ce truc. Il interfuse. D'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se précipite un peu. Alors ça fait quoi ce truc-là ? Double morsure. Et ils ont interfuse. Et ils font quoi ? Slice, gardien, warp. Ils se téléportent à un objet interfuse. Et ils interfusent aussi. D'accord. C'est des belles saloperies quoi. C'est ça que vous me dites. Toi, tu es toujours caché. Tu vas être caché derrière. Et ici, on va profiter des bonus. Alors, visiblement, il se téléporte uniquement sur les trucs. Ça a quand même déclenché. Ah, il attaque à deux pistes. On l'a repoussé. Il est mort. Parfait. Par contre, du coup, lui, il s'approche. Alors là, il faut qu'on le flanque. On va aller dans le temps, son dos. Comme une fouine. Armure ignorée parce qu'on l'a flanqué. Et on le tape. Alors, flanqué marche pas très bien. Normalement, j'aurais préféré attaquer avec lui d'abord pour faire des DPS. Et ensuite, le terminer avec Hector pour déclencher son attaque. Sauf qu'il l'aurait repoussé. Du coup, j'étais pas sûr de le flanquer si je le repoussais. Ok, pour l'instant, on a pris juste un point de vie, ça va. Alors, par contre, là, ça pique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, de beau ? Je peux le voir, ouais. Mandibule, 3-4 de dégâts, Dream Trap, piège de rêve. D'accord, il peut mettre un ennemi en stase en le plongeant dans un état de rêve. Sympathique. Alors ici, on va voir si on le repousse sur le décor, ça fait quoi ? Rien, plus visiblement. Ah merde, je peux pas attaquer en diagonale avec la dague. Ah, dommage. Je savais pas ça. Bon, on va swap de weapon. Non, ça sert à rien, je peux pas taper. Donc, on va se cacher. Hop là. Et du coup, on va aller finir... Alors, il a une armure, donc on va plutôt prendre la bonne vieille hache des familles pour être sûr de percer. Et toi, bah, tu vas protéger au cas où quelqu'un arrive par là. Ouf, qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? Fire burn ? Brûlure. Ether burn, d'autres dégâts magiques. Ah, ok, il l'interfuse et après, il fait des dédommages à tous les ennemis autour de l'interfusion. Intéressant. Alors ici, on va pouvoir aller lui rendre la monnaie de sa pièce en lui cramant la tronche. Ah, là, c'est protégé le con. Toi, tu vas prendre ton arc. Ok, parfait. On a ignoré l'armure, vu qu'on était caché. On le blesse et on a réussi à tuer tout le monde avant que d'autres arrivent. Donc, du coup, on gagne. Nickel. Et Temperance gagne un petit niveau. Alors, qu'est-ce qu'elle gagne ? Paladin, si elle se termine son tour par un déplacement, elle autre automatiquement en garde. Ça, c'est assez puissant. Retour écrasant. En tant qu'action rapide, chaque tour suivant, Temperance invoque une onde de force pour amener un ennemi sur une tuile à proximité. Avec un bouclier, cela influe aussi des dégâts. Elle ne pourra jamais porter de bouclier, donc ce n'est pas hyper intéressant. Alors, bricoleur. Une fois par combat, elle peut restaurer par une action rapide tous les dégâts à son armure ou à celle d'un allié adjacent. C'est pas mal, ça. Mais Paladin est plus puissant, je pense, dans le contexte. Ça match très très bien avec son 2 de la vigilance, ce qui fait qu'elle peut avoir 2 attaques de retour. Alors, on trouve une lance. On va la mettre à lui. En plus, c'est une lance à 2 mains. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Le Trix devient plus fort et il fait un... Le Dweaver gagne un bonus de dégâts. Ok. Du coup, bon, là, ça, on s'en fout un peu de terminer le truc. On peut quand même le terminer, histoire de dire qu'on le termine, mais... Voilà, comme ça, il y aura des barricades ici, si jamais il y a besoin. Sachant que si jamais on veut... Si jamais il y a un assaut, il faut reconstruire les pièges après chaque assaut. On va aller patrouiller avec eux. Elle, elle a terminé. Parfait. Ah, et on trouve une armure à tier 1 pour guerrier. Donc, elle a déjà sa link mail qui vient de son héritage. Donc, on va la donner à Gregnor. Ça lui fait quand même passer son armure à 2-4. Plus de chance de stun. Plus de chance d'esquive. On prend. Comment ça ressemble à quelque chose, là ? Et on a trouvé une nouvelle bandoulière. Plus 5 de bloc. Donc, lui, il a déjà son crowfazor. On va le mettre à elle, puisqu'elle ne pourra jamais avoir de bouclier. Ça ne fait pas de mal. Et puis, toi, tu vas te diriger. Tu vas rejoindre tout le monde. Même si tu arriveras probablement après la bataille. Donc, là, l'idée, ça va être de patrouiller, puis de lancer l'assaut. Si elle est arrivée d'ici là, tant mieux. Visiblement, ça va être le cas. On va donc pouvoir lancer l'assaut à 4. C'est parti. Qu'est-ce que tu ferais, ton parents ? Si tu te rendais compte que ton cœur battait à la pensée de quelqu'un d'autre. Quelqu'un à côté de qui tu t'es tenu à travers le danger. Tu penses à quelqu'un en particulier, n'est-ce pas ? Je lui demanderais, je pense. Après tout, qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Hé, arrêtez de murmurer une seconde. Est-ce que vous entendez ça ? Ah, effectivement, on entend des voix et des bruits de pas. Aux oreilles d'Aladrink, même ces bruits étouffés sont parfaitement clairs. Sortez d'ici, étrangers. Si vous êtes amicaux, approchez-vous lentement. Silence. Pendant peut-être une minute. Et la seule réponse qui émerge des buissons. Puis... Bodeur, imbécile ! Ils ne seront pas trompés par ça. On peut toujours leur offrir de l'argent. Oui, maîtresse. Peut-être que je pourrais m'offrir moi-même. Introduis-nous. On peut vous entendre. Hello. Vous avez l'air de personnes expérimentées... Peu importe ce que vous êtes. Des bandits ? Des voleurs ? Vous ne recherchez pas des captifs, j'espère ? Quoi ? Vous pensez qu'on est des bandits ? Eh bien... Ah, mais avance, imbécile ! Pourquoi est-ce que je te laisse parler aux gens ? Je suis désolé, maîtresse. Tenez, prenez mon bras. Une paire de voyageurs rentrent dans la lumière de... Enfin, dans la clairière. Leurs vêtements sont de qualité, mais très sales. Bonjour étrangers, je suis Bodeur, le servant et l'apprenti de cette prestigieuse et magnifique femme qui... Peut-être qu'on ne devrait pas utiliser ton vrai nom. Ah, putain, le naze. C'est un truc de fou. C'est Rosélia Crowe ! Ok. Oups ! Il te connaît. Et pourquoi il ne me connaîtrait pas ? Rosélia, la chanteuse des rêves, la chanteuse... L'enchanteresse, chanteuse, je ne sais pas. Poète et chanteuse d'exception. Impossible de ne pas l'écouter quand elle chante ses chants et qu'elle déploie sa fameuse voix. Très bien, vous ne ressemblez pas à une menace. Venez vous asseoir près du feu. De toute façon, on n'est absolument pas dans un bad business. Tempérance. Visiblement, les deux sont faites pour s'entendre. Alors... Le petit camp, du coup, devient un petit peu plus bizarre. Il se présente. Un peu après, Greknor ne peut pas s'en empêcher. Il parle à Rosélia. Ah, je comprends, je suppose. Tout le monde n'est pas capable d'apprécier les artistes à leur plus haut niveau. Ce n'est pas leur faute, mais... Vous avez chanté La Reine des Mères à Kikibran. Ah, il wept, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine qu'il a beaucoup aimé. J'ai entendu votre composition de Watshun, qui a été prononcée pour une audience d'artisans. Il n'y avait pas un seul oeil sec, il disait. Oui, je me souviens de ces jours. J'essaie de ne pas les regretter. Oh, maîtresse, vous ne devriez pas dire ça. Et pourtant, je le dis. C'est juste que tout ne dure pas indéfiniment. Une mauvaise fièvre a pris mes... M'a enlevé ma... Bah, mes... Ses poumons, en fait. Elle a plus l'énergie, elle a plus la forme physique pour réussir ses performances habituelles. Aujourd'hui, je suis faible. Je m'appuie sur lui, mon étudiant Bauder, qui est ici. J'aimerais beaucoup vous montrer ce présent à vous, enfin, ce don, de nouveau, mais il est parti. Seule la mémoire reste. Pourquoi ne pas essayer juste une petite chanson ? Même si c'est bas, c'est pas très grave. On l'aimera, de toute façon, on est dans un petit feu de camp, tranquille. Alors, on a 70% de chance qu'elle essaye et qu'elle réussisse, ou alors on pourrait voir ce que l'apprenti a appris. On va voir ce que l'apprenti a appris. Eh bien... Est-ce que je suis un si mauvais professeur que tu as honte de montrer ce que tu as appris ? Non, maîtresse, bien sûr que non ! Et alors ? Alors, le jeune Bauder, apprenti de Rosy la Cro... L'enchantresse, la chanteuse enchantresse, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça... L'enchanteuse resse, peut-être ? L'enchanteuse resse, un jeu de mots à la con. Alors, il sort son instrument, et d'un seul coup, il a l'air beaucoup plus digne. Et il chante. Il chante et joue avec de grandes compétences, une vraie récompense des talents de son mentor. Une ode aux talents de son mentor. Donc d'abord, il chante une balade un peu sombre. Ensuite, une farce. Et il arrive à tirer des sourires de tout le monde. Il joue bien à travers la nuit, jusqu'à ce que les autres commencent à raconter eux aussi des histoires ou à chanter. Et du coup, la nuit avant le combat se passe tranquillement en bonne compagnie. Alors, on va affronter ces trois-là. Très bien. Et du coup, on n'a pas de bonus particulier. Mais on est quatre, donc on devrait les défoncer de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut interfuser ? Ici, on a quoi ? On peut attirer un ennemi et le placer sur ce truc-là. On pourrait lancer des flammes. Ici, on pourrait lancer des flammes, mais plus. Vous voyez qu'ici... Ah, quoi que non, ça fait six dégâts magiques, quatre portées. Six dégâts magiques, c'est pareil. J'avais vu deux, mais c'est la santé des chandelles, en fait. Est-ce qu'on a un truc de zone ? Ah, ici, on peut carrément fabriquer un serpent de tissu qui étouffe un ennemi. Pourquoi pas ? Ici, on pourrait attirer un ennemi jusqu'à nous. Ça pourrait être intéressant. On va essayer de faire ça. Est-ce qu'on peut attirer, genre, lui ? L'attirer juste devant nous. Ah, il a esquivé, le petit salaud. Du coup, il va falloir qu'on y aille la main. Boum. Toi, tu vas prendre ta dague et tu vas te glisser dans le dos de ce petit salaud. Et du coup, grâce à son croc, il a une nouvelle action. Donc il peut, hop là, se chauffer dans le dos de celui-là. Et ici, on va pouvoir prendre notre lance et le terminer. Ok, donc quand on est au contact, c'est bien ce qu'il me semblait. Il nous voit, ce qui paraissait logique. Donc il nous a entravés. C'est pas très grave. Ce qu'on peut faire, c'est prendre notre masse. On va le repousser. Du coup. Et du coup, lui, il va pouvoir le terminer. Parfait. Pour l'instant, c'est des combats faciles. Honnêtement, on s'en tire très très bien. Le fait d'avoir deux personnes qui viennent du Legacy aide beaucoup. Alors là, on pourrait en récupérer une arme. Une épée de level 1. Ça pourrait être intéressant pour lui. Alors soit on remplace sa masse. Il a quand même des possibilités tactiques assez intéressantes. Soit on remplace sa dague. Ce qui pourrait être pas mal. Parce que ça nous permettrait de déclencher sa compétence. Sans être obligé de... De jouer sur le... Est-ce qu'on peut voir leur feuille de personnages ici ? Non, on peut pas voir leur feuille de personnages. Ça te permettra d'activer sa compétence passive. Qui redonne des points d'action. Sans être obligé d'avoir des trucs à la con. Genre se mettre dans le dos et tout. Donc je pense qu'on va le faire. Tant pis, on va lui laisser sa masse level 0. On aura l'occasion de l'améliorer. Et on va lui filer une bonne grosse épée à deux mains des familles. Ah, il mince. Lui du coup, il a appel du culte. On peut pas l'empêcher cette fois. Donc il appellera un autre abyssal. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même nettoyé ça. Lui, il brille. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui arrive ? T'as quelque chose. Ils deviennent confident ensemble. C'est cool. Alors, lui, on va l'envoyer scout ici. C'est pas ce que je vais faire. Hop, hop, hop. Voilà. Et les autres, ils vont sécuriser la zone. Hop là. Ah, donc là, on a des fois des événements aléatoires qui vont popper comme ça. Donc là, on a Alarink qui demande à Tempérance de se lancer dans un voyage mystérieux. Donc on peut passer, mais on va le faire. En général, ça donne des bonus intéressants. Alors, Tempérance est profondément endormie. La nuit qui... Enfin, l'air nocturne qui traverse la fenêtre est plus froid qu'anticipé. Et soudain, Tempérance. What ? Réveille-toi, Tempérance. On doit aller quelque part. Quoi ? Où ? Quelle heure il est ? C'est l'heure d'aller sur la route. Je suis désolé pour le rush, mais attrape tes affaires et suis-moi. Alors. Du coup, au milieu de la nuit, ils s'en vont. Où est-ce qu'ils vont ? Seuls à l'Adrik New. On va le faire. Donc on peut choisir, du coup, qui on envoie. Est-ce que je peux choisir de ne pas prendre lui ? Et de prendre lui à la place. Parce que du coup, s'il se retrouve un peu tout seul, on va laisser lui travailler sur ce truc-là, tranquillement. Et on va envoyer ces trois-là. Voilà. Donc il change, du coup, de direction. Et lui, il va travailler sur son truc tranquille. On va voir une des nouvelles calamités bientôt. Alors, l'histoire continue. C'est montagne. C'est une piscine. Enfin, une pool of water. Un trou d'eau. Regarder dans la piscine est supposé vous donner un genre de, je ne sais pas, une révélation. Les nuages de son passé sont apparus derrière elle, ombrageux, constamment présents. J'espère que tu ne vas pas over-explain, je ne sais pas, trop m'en dire, je ne sais pas. Mais passer trop de temps à m'expliquer. Je sais qu'il y a quelque chose qui manque. Je suis ici pour le faire revenir. Très bien. Alors, il découvre, du coup, l'entrée cachée d'une caverne. Mais qu'est-ce que tu espères trouver là-dedans ? Alors, il y a des trous dans ma vie. Et une douleur avec laquelle j'ai appris à vivre que je ne peux pas expliquer. Je veux trouver pourquoi. Ou alors, le noir couvre certaines de mes mémoires. Ce sentiment que j'ai fait quelque chose de mal il y a très longtemps. On va prendre ça. La douleur ? Alors, tu essayes de la combattre ? Très bien. On va faire en sorte de le réparer, quel que ce soit. Yeah. Donc, ils arrivent au trou d'eau. Pas très loin à l'intérieur. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est debout devant. Alan Grink. Je suis Nan. Je suis heureux de te rencontrer. Vous connaissez mon nom. Depuis que tu es un enfant, j'ai observé tes progrès. Je savais qu'on était destinés à se rencontrer un jour. C'est un peu étrange. J'ai entendu que cette piscine était appelée le trou des visions. La piscine des visions. Le bassin. Ouais, le bassin. Je pense que c'est mieux le bassin. Le bassin des visions. C'est bien bassin. Tu as mal entendu. En fait, c'est le bassin des revisions. Vous pouvez... Ici, tu peux voir ce qui se serait passé si tu avais changé l'une des décisions de ta vie. Ok. Une fenêtre de regret, alors. Ou un mysticoscope, un erroroscope, pour rendre ça plus simple. Oui, j'appellerais plutôt ça un erroroscope. Dans tous les cas, tu peux regarder une seule fois et uniquement une fois que tu as gagné le challenge. Et quel est le challenge ? Dans ma jeunesse, j'étais fort. Je cherchais à tuer la bête divine Mohatona pour prouver ma valeur. Plutôt que m'écraser, elle a sauvé mon âme. Elle a donné un but à ma vie. Je suis chargé de te tester. Raise your guard. We won't go easy. Parfait. À la sauve. Alors, on voit tuer Nine, le Mighty. Alors, le guerrier âgé a l'air aussi fort que les pierres. L'œil aiguisé et les jambes rapides. Alors, très bien. Il est assez loin. Donc, il a Guardian, il a The Table Ruin, Islam, 6 dégâts, 1 repoussé. Ok, ça doit être un match qui s'appelle The Table Ruin, j'imagine. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a ? On a Elle qui peut devenir instantanément... Enfin, qui peut activer Guardian quand elle finit son déplacement. Bon, on va s'en servir. On va, je pense, se poser ici. Ça bloquera la zone parce qu'on va avoir toute cette zone-là de défense. On va même commencer par ça. Voilà. Donc, on voit ici qu'elle protège plutôt bien. Ça va nous permettre, avec lui... De se déplacer ici. Et d'entrer en cachet là. Avec un peu de bol, il ne nous verra pas. Et toi, tu vas venir renforcer. Et qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux... Ça se trouve que c'est des champignons. Mais non, c'est des rochers. On peut... On va trop loin, je pense, de toute façon. Mais... Ouais, il est trop loin. Donc, on va se contenter d'interfuse avec ça. Ça donnera quand même un bonus de dégâts à elle. Et on ne fait rien d'autre. Ok, il a complètement contourné notre truc. Le petit sagouin. On va quand même lui envoyer de la caillasse. Toujours ça de pris. Ici, du coup, il a beaucoup d'armure. Donc, on va prendre la hache. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est que cette différence. Là, quand on se met là. Visiblement, on fait plus de dégâts. Hop là. On casse un d'armure. Et là, on va venir... Ah, c'est peut-être qu'on le flanque, en fait, tout simplement. Ici, on était face à lui. Là, on le flanquait. Et là, on peut le flanquer de nouveau. Et du coup, le terminer avec notre grosse épée. Donc, on gagne une action. Mais ça ne nous sert à rien dans le contexte. C'est pas grave. Ok, on s'est bien débrouillé. Alors, l'attaque finale laisse le guerrier Nan perturbé et sans armes. Il tombe sur un genou. Héhé ! J'ai peur que l'on soit plus costaud que l'on en a l'air. Tu m'as combattu, Fairly... C'est pas avec équité, mais de manière juste, quoi. Le mot m'échappe. Et tu as prouvé ta puissance en tant que guerrier. Tu as droit de regarder dans le bassin des Révisions. Cependant, tu dois savoir que quoi que tu vois qui aurait pu être, tu ne pourrais jamais changer ce qui est. Enfin, ce qui a été. Donc, elle s'approche. Alors, elle regarde dans l'eau bleue. L'odeur des minéraux et de la mousse remplit son nez. Au début, elle ne voit rien à part le fond du bassin jusqu'à ce qu'elle se voit elle-même presque comme elle est maintenant. A un endroit dans le temps et dans un endroit qu'elle n'a pas oublié. Qu'elle n'a pas vraiment... Qu'elle n'a jamais vraiment oublié. Cette double dénation me gêne un peu, mais elle n'a jamais vraiment oublié. Elle ne peut pas se souvenir ce qui s'est passé ici, par contre. Mais il y a comme un couteau à l'intérieur d'elle, une sensation de blessure. Elle parle à quelqu'un. Et d'un seul coup, ça lui vient tel un flash. Petit frère ? Ou grand frère d'ailleurs, juste frère. Frérot. Son frère se prépare à partir en voyage. Il s'engueule et puis il s'enfuit loin. Enfin, il s'en va. D'un seul coup, elle sent la douleur de le regarder partir. Elle réalise qu'il ne reviendra jamais, même si elle attendait des années. Je l'ai laissé partir. Mais dans sa vision, Aladrink le suit et arrive à le convaincre de rester. Donc, leur vie, ensuite, continue dans le village où ils sont, quel que soit son nom. Aucun des deux n'a jamais quitté la maison et ils se demandent, ils passent leur vie à se demander ce qu'ils auraient bien pu devenir si jamais ils avaient fait d'autres choix. Elle se redresse. La mémoire dans le bassin s'évanouit. Lumière dense. Tu ne m'avais jamais parlé de ton frère. Ah, donc on a pu voir, visiblement. Je suppose que j'essayais d'oublier. Je ne me souviens même plus où est-ce qu'on avait vécu. Ou comment. Ou qui nous étions. Je pense qu'il a dû mourir quelque part, loin de la maison. Et j'ai dû partir après ça et enfouir ça dans ma mémoire. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, ton frère est revenu. Est-ce que c'est lui son frère ? Peut-être. Alors, tempérance, jette également un oeil dans le bassin et Hector aussi. Visiblement, on ne saura pas ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas si c'est lui son frère. Nan. Il n'y avait pas le nom de son frère et je n'ai pas fait attention si le nez était pareil. Mais peut-être. Vous me direz, vous, qui pouvez revenir en arrière dans la vidéo. On gagne un Legacy Point. Et Aladrink, du coup, gagne un point de compétence. Elle revient de son voyage avec plus de détermination et un poids plus léger. prête pour les challenges. Alors, qu'est-ce qu'elle gagne ? Elle gagne plus 2 points d'armure passives. Ça peut être pas mal pour un mystique. Elle gagne division de l'âme. Lorsqu'elle prend des dégâts pour chaque objet interfusionné, un dégât est évité et l'objet prend 2 dégâts à la place. Ouh, c'est bien ça. Ou alors, élémentaliste. Elle a des interfusions avancées pour les liquides, le métal et le bois. Et les brasiers interfusionnés ne s'éteignent pas. Ça peut être pas mal aussi. Donc, tous les mystiques peuvent gagner des compétences d'interfusion avancées. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir faire plus de choses avec les objets qu'ils interfusent. Mais je pense qu'on va prendre la division de l'âme. J'aime bien le concept de se protéger comme ça en faisant de l'interfusion. Et donc, du coup, il nous reste à terminer la construction de ça et le scout ici. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit dans tous les cas, à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada